Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ma page toute terminée. Alors, quand on ouvre, ça fait ceci. C'est joli, hein? Regardez. Alors, j'ai découpé quelques éléments. Alors, j'en ai pris sur des cartes. Alors, ceux qui travaillent avec la même collection. J'en ai pris quelques-unes sur les cartes parce que les éléments à découper étaient vraiment gros. Puis bon, alors, j'ai pris ici la lanterne. Le petit mobilon ici. Le sac, la valise, je les ai pris sur la feuille de découpe. L'avion aussi, celui-ci. Puis le vélo aussi. Alors, c'est bien même que je pourrais encore ajouter des choses, peut-être des fleurs, quelque chose. Mais bon, là, c'est l'avion qui est en haut. Idéalement, on ne devrait pas rien mettre en haut de l'avion. Alors, ici, j'ai ajouté des petits billets aussi. Et puis, j'ai maté ici en rose pâle, ici en craft. Je n'ai pas fait les cartes encore, mais bon, vous allez avoir des cartes qui vont entrer à l'intérieur, ici. Moi, je vais prendre le plus grand possible. Je vais arrêter peut-être ici pour faire le pli, plier le reste. Alors, je vais avoir une carte double. Je vais faire la même chose au côté. Puis, je vais vous montrer une chose. C'est que quand on a placé les cadres, alors, on a placé le premier avion à 5 mm. Celui à l'intérieur à 2.5 mm. Mais regardez ce que ça fait quand on le ferme. Il se rejoint. Alors, c'est vraiment important qu'il y ait au moins 2.5 mm. Surtout, moi, avec du papier cartonné 216 grammes. Plus le papier de la collection qui est à peu près 250. Alors, vraiment, c'est important de laisser une marge de manœuvre pour que ça puisse se plier correctement. Là, ils sont vraiment un dans l'autre, carrément. Au côté aussi. Alors, ça, c'est important de laisser un espace. Ensuite, alors là, j'ai la petite carte ici. Bon, excusez, ça, ça va ici. Je vais la mettre de côté. Ensuite, j'ai une chose que je vais faire avec vous. Terminer la page ici. Premièrement, ici, bien, je voulais vous montrer. J'ai fait une carte. Je voulais en faire une avec vous. Une deuxième pour mettre ici. Alors, j'ai pris une des petites cartes, quelle que soit la carte que vous allez choisir. J'ai pris un acetate. Une feuille d'acétate qui dépasse 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ici, en haut, je le fais arriver juste. Puis, là, j'ai pris ma planche à rainure. Alors, j'ai mis ça bien égale en haut. Là, j'ai fait une première rainure, ici, qui va être sur le long de la carte, 1 cm. Puis, l'autre, ou bien vous la faites tout de suite, ou bien vous attendez pour la faire quand vous allez rabattre, tout simplement. Alors, moi, je vais la faire tout de suite, ici, juste en bas. Puis, je garde tout ça bien droit. Puis, je vais aller ici, puis la rainure d'en bas. Quand on fait une pochette, finalement, une pochette avec un fond. Alors, là, je vais couper ce qu'il y a d'acétate. Les petits carrés au fond, en bas, ici, parce que les deux lignes de pliure se rejoignent. Ensuite, là, vous allez avoir besoin d'une bande adhésif à deux faces. Alors, je vais en mettre une bande, ici, pour commencer. À l'intérieur, alors, moi, mes pieds sont comme ceci. Alors, j'ai mis à l'intérieur, ici. Une autre, ici. Puis, une autre, en bas, ici. Toujours à l'intérieur du pli. Comme ça. Là, je vais presser tout ça. Alors, là, c'est important qu'à l'intérieur, vous n'ayez plus de poussière, de rien du tout. Alors, là, vous allez la placer comme ceci. Donc, vous la placez bien droite en haut. Là, je vais enlever le papier protecteur, ici. Puis, je vais... Ma carte est bien centrée. Alors, je me laisse environ un millimètre, ici, pour que ça puisse bien plier. J'ai un autre millimètre, l'autre côté. Alors, bien égal en haut. Là, je vais tout simplement plier, rabattre, ici. Puis, je vais le presser avec mon pli. Même chose, ici. Vous pouvez vous assurer une dernière fois. Je pense qu'il n'y a pas rien qui est poussé à l'intérieur. Ensuite, on fait ceci. Bien droit en haut, ici. Je rabattre. Alors, c'est important d'avoir un millimètre de jeu, à chaque côté. Sinon, ça va faire tout gondoler votre petite carte. Ça gondole un peu, mais quand ça va être collé, ça va être correct. Ensuite, la dernière, ici. Je rabattre mes petits rubans, ici, ici. Puis, ici, comme ceci. Puis, je presse bien. Alors, j'avais bien repressé les plis de la cétale. Ce n'est pas quelque chose qui se fait bien, là. Ce n'est pas comme du papier. Puis, ici, je vais couper un petit excédent de ruban des îles. Ensuite, alors là, on tourne nos côtés. On remet du ruban des îles tout le tour. Presque jusqu'en haut, idéalement. On ne peut en mettre ici, oui. Je n'en ai pas mis, moi. Est-ce que j'en ai mis? Non, ce n'est pas nécessaire. On met de la colle, de toute façon. Ici, comme ça. Parce que moi, je mets du ruban des îles à deux faces, parce que j'ai la cétate. Puis, la cétate, ça ne colle pas bien avec de la colle liquide. Je vais en mettre ça ici, qui déplace un peu. Alors, on va mettre tout ça. Vous pouvez faire les quatre côtés avec de la cétate. Je veux dire avec le ruban des îles à deux faces. J'essaie de trouver juste le petit film protecteur. Comme ça. Je vais le chercher ici. Puis, je vais le coller. Je vais le chercher celui-ci. Puis, je mets de la colle sur le reste. Je ne me souviens pas. Je l'ai fait tout à l'heure, puis je ne me souviens pas du tout ce que j'ai fait. Ça devrait bien coller partout. Alors, là, vous allez l'installer. Excusez-moi, je touche au vent en arrière, parce que ça ne se tient pas bien. Alors, on le colle comme ceci. Ou bien, vous le mettez complètement décalé. Ou bien, vous le mettez exactement à la même distance. Je le fais ici. Je vais le mettre à la même distance, parce qu'avec l'avion, on pourrait peut-être le mettre plus bas pour sortir la photo. Si on le met plus bas, c'est plus difficile de chercher la photo. Alors, je vais m'autant le mettre ici. Idéalement, à la même distance ici, si on veut. On va aller par-dessus. Je vais le monter un tout petit peu. Je ne peux plus faire rien, parce qu'il y a le ruban des oeufs à deux faces qui n'a aucune pitié. Alors, ici, moi, je l'avais bien collé au fond. Alors, tout ce qui vous reste, finalement, c'est l'acétate ici. Alors, vous allez pouvoir mettre des petites cartes. Alors, je choisis le papier. On peut faire une carte comme ceci. Puis, avec un onglet. Moi, je recommande fortement d'avoir un onglet. Alors, je vais couper la petite carte qui est ici pour mettre une photo. Je vais mettre un onglet en cercle pour aller chercher derrière. Ou pousser. Puis ensuite, la personne, quand elles ont la photo à l'intérieur, quand elle l'enlève, on voit quelque chose de joli comme ça. Voilà, c'est ce que ça donne. Vous savez, j'aime bien ça. Peut-être ajouter des petites fleurs ici, quelque chose. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Pour ce qui est du fermoir ici, alors, deux choses, je vais vous dire. Premièrement, vous voyez qu'il y a beaucoup de tension ici. Alors, des aimants, je voudrais que ça soit des aimants assez forts. Sinon, moi, je vais mettre la ficelle. OK. La ficelle comme ça. Puis aussi, le gousset. Alors, vous savez, c'est bien épais ici. On va ajouter des photos aussi, le calier, tout ça. Attendez d'avoir mis le calier avant de décider vraiment si votre gousset est suffisant. Mais moi, je pense que oui, parce que l'épaisseur est toute ici. Donc, quand on arrive ici, quand même, c'est courbé. Il n'y a pas de problème. Alors, ça va se fermer facilement. Ensuite, ici, je voulais faire une petite démonstration rapide pour faire deux pochettes en triangle. Très, très, très facile. Alors, j'ai commencé par couper un morceau de papier exactement du format de mon rabat qui est ici. Bon, là, je vais me faire une flèche pour être certaine de ne pas faire erreur. Alors, ça, c'est le haut, comme ceci. D'accord? Là, je vais prendre ma planche à rainures. Je vais faire une ligne de pliure à gauche et une à droite d'environ un centimètre. Comme ça. Parfait. Maintenant, à partir de la pointe où est-ce que vous avez votre ligne de pliure ici, à la pointe où vous avez votre ligne de pliure ici, vous allez faire une coupe diagonale. Très simple. Alors, je me mets ici. Je me mets la pointe de ma diagonale ici et ici. Parfait. Comme ça. Ça me met un petit peu. Alors, celui qui a les deux lignes de pliure pour les bandes de collage va être le premier qu'on va installer. Alors, on va l'installer ici. Donc, ici. Alors, ici, pour enlever un bisou jusqu'à la pointe des deux lignes qui se rejoignent et un autre bisou comme ceci. OK? Ça va être collé tout simplement sur le point ici. Comme ça. Là, on met de la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Ici. Alors, moi, j'aime bien entrer celle du côté en premier puis celle-là en bas après coup pour que les cartes ou les photos ou ce qu'on va mettre à l'intérieur glisse bien jusqu'en bas. Bien important. Donc, ici. Je vais faire juste un à la fois, si vous voulez, comme on avait fait pour les doubles de page. Je vais coller juste un côté. Ensuite, collez-lui. Ici, si vous avez une bande de collage à chaque côté qui fait que vous avez accès de mettre des choses jusqu'au fond et jusqu'au bord à gauche. Ensuite, la prochaine que vous avez ici. Alors, là, vous choisissez si vous voulez la mettre comme ceci ou comme ceci. Je pense que c'est pas mal la même chose. Sinon, regardez, là, elle dépasse un petit peu. Alors, moi, je vais la mettre comme ceci. Ici. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, quand on a des plus petites pages de surface de travail puis qu'on a des quatre comme ça, je vais bien ajouter un pli ici mais on n'en fait pas en bas. Juste un pli sur le côté parce que lui, il va entrer à l'intérieur alors c'est pas nécessaire de faire un autre pli. Mais ici, j'ai tellement grand que je crois que ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement libérer mon arrondi ici parce que j'avais arrondi mes coins pour mettre une petite bande de quelque chose qui finit en rond puis je vais tout simplement la coller là. Ou, si vous voulez, vous pouvez quand même la faire même si vous avez une grande page. Alors, je vais la faire avec vous juste pour que vous voyez. Alors, c'est ce côté-ci, je vais faire une ligne de pli. Donc, comme ceci. Un centimètre environ. Si votre papier est plus épais, je vous recommande un petit peu plus qu'un centimètre parce que sinon, c'est difficile à plier, à coller. Voilà, comme ça. Puis ici, on ne plie pas et on ne mettra même pas de colle. On met de la colle seulement ici parce que lui, de toute façon, il est pris en serre à l'intérieur. Il ne va jamais sortir de là. Alors, tout simplement, une ligne de colle ici. Tout ce dont vous avez besoin. Vraiment très simple, comme vous voyez. Des pages, des pochettes en triangle. Ça fait toujours un beau rendu puis c'est tellement facile à faire aussi. Alors, voilà. Je vais dégager encore là mon... Puis je me rends au fond, puis je vais dégager mon côté où est-ce que c'est que je l'ai arrondi. Je vais me rendre au fond parce que je n'arrive pas. Je passe par le côté. Voilà. Alors, je dégage mon arrondi pour peut-être 7-8 mm. Puis ici, je vais l'entrer à l'intérieur. J'aurais pu le biseauter aussi. Ici, j'aurais besoin d'ajouter de la colle parce que ça ne fait pas bien. C'est ici. On presse tout ça. Alors, quand il arrive le matage maintenant, vous allez avoir un papier de matage ici, un autre ici, puis un autre qui va être ici, qui va descendre juste environ un centimètre plus bas que là où est-ce que les deux pochettes se rencontrent. Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas. Puis, pour ce qui est de ça ici, alors moi, j'avais dit que je voudrais mettre une picelle. Alors, la picelle, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais me faire un trou ici avec ma perforatrice 5 mm. Je vais trouver le centre. Je vais faire un trou ici. Ensuite, ici, je vais mettre une carte. Je vais choisir dans mes cartes. Peut-être quelque chose comme ça ici. Je vais mettre ça. Mais je vais faire après avoir maté ici. Je vais juste vous montrer ce que je ferai. Ici, j'avais fait des marques parce que je pensais le couper pour la petite carte qu'il y avait dans l'autre pochette, dans l'autre page. Finalement, j'ai décidé de la garder entièrement parce que ça coupait ma petite couronne. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça va devenir un espace en serre. Donc, je vais arrondir le coin ici. Premièrement, je vais couper un petit peu plus parce que là, on voit un petit peu de la bordure de la carte qui était à côté, qui était bleue. Donc, vraiment, il ne faut pas les voir du tout. Alors, je vais arrondir mon coin, excusez, ici. Alors, après avoir maté ici, je vais... Lui, vu que j'ai du papier cartonné très épais, oui, très épais, je ne le doublerai pas. Mais si vous avez du papier cartonné un petit peu plus mince, comme en bas de 200... je recommanderais de le mater. Faites dépasser un petit peu, peut-être, au moins ces deux côtés-là, sinon les quatre, avec un papier uni, puis vous allez le coller ici. Mais avant, on devrait attacher... Alors, se faire un cercle ici aussi pour attacher la ficelle. Alors, elle va l'attacher ici, puis elle va venir s'attacher ici aussi. Puis vous pourriez avoir... Ou bien qu'elle se colle ici, mais si vous la collez ici, vous n'avez plus d'espace pour mettre quelque chose derrière. Ou bien vous pourriez la coller avec un papier entre les deux. Alors, vous collez comme ça, vous mettez un papier derrière, ça va renforcer votre carte, puis en même temps, ça va être ouvert pour mettre quelque chose derrière. Là, bien votre ficelle va être attachée ici, puis vous allez l'attacher ici. Simplement avec une boucle, tout ça. Faites-en quand même assez long. Moi, ce que je vais faire, c'est probablement... Je vais vous montrer. Je vais le mettre double. Alors ici, je vais me trouver à le coller comme ceci. Je vais mettre un papier derrière. Ensuite, après avoir maté ici, je vais coller en L, juste ici, ici. Le reste, je le laisse tout ouvert. Je vais couper pour être capable d'entrer ma ficelle ici à l'intérieur. Donc, un bout plus long, un bout plus court, mais il faut en avoir quand même assez long pour être capable d'attacher jusqu'ici. Alors, je vais vous montrer ça tout terminé demain. Vous allez voir ce que ça voulait dire, toutes ces explications-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en cours de route pendant la série. Il n'y a pas de problème. Mais idéalement, ce que vous pourriez faire, si vous avez des questions, allez voir le dévoilement. Souvent, ça va répondre à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait plaisir de vous répondre. Alors, voilà. Je termine tout ça, puis je vous reviens, puis on va faire la page 3. On est rendus sur la page 3, mais on avait une grosse page 2. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada